Bienvenue à la capsule TNI numéro 5, partie 3. Donc maintenant, comment créer un montage photo dans Picasa. Alors, lorsqu'on est dans Picasa, qu'on a importé nos photos, qu'on en a fait la sélection. Alors ici, moi, je pourrais faire aussi la sélection de l'ensemble des photos de mon dossier parce qu'on suppose que ce sont les productions de mes élèves et que je veux réaliser un montage photo. Bien, au lieu d'aller tout importer ça, le copier-coller dans un document Word et d'avoir à faire de la mise en page, Picasa crée ça pour moi. Donc, je suis très heureuse. Alors, je fais la sélection de mes photos et je viens ici dans Création, Montage photo. Alors, il y a plusieurs types de montage photo. Donc, vous les avez ici. Bon, là, moi, ça a été choisi aléatoirement pile d'images, mais on pourrait venir ici choisir à la place Mosaïque. Donc, Mosaïque, là, les photos se sont dispersées avec de différents formats. Et ce qui est chouette, c'est qu'on pourrait décider que cette photo-ci, exemple, prendrait plus de place dans mon montage. Donc, je pourrais venir les échanger comme ça, celle-ci, la placer là, etc. On peut faire ça. Et on peut venir jouer aussi avec l'espacement entre les lignes et évidemment la couleur qu'il pourrait y avoir entre les lignes. Donc, vous voyez que c'est vraiment très simple à créer. D'autres types de montage, donc on avait Mosaïque, on avait la grille qui est un peu le même principe. Cadre Mosaïque, c'est-à-dire ici la grille, c'est vraiment là, toutes les photos vont prendre exactement la même dimension. Donc, si je réduis l'espacement, bien ça, je trouve que c'est une belle astuce pour des présentations de groupes, de travaux individuels, en fait, mais pour faire un montage des productions des élèves. Donc, grise, c'est une belle option. Et celle que j'aime aussi, c'est la planche contact. À ce moment-là, on voit vraiment des petites vignettes des différentes productions des élèves. Et on peut aller jusqu'à une dizaine pour que ça soit assez gros visuellement. Mais si les photos sont en plan rapproché, on peut aller jusqu'à une vingtaine ou même 24 photos facilement sur une même planche contact. Une fois qu'on a géré, bon là, je pourrais gérer encore là mon fond d'écran et tout ça, je peux venir créer le montage. Donc, les 10, 12, 15, 24 photos individuelles vont devenir qu'une seule photo. Alors, créer le montage, voyez-vous, c'est en train de se créer. Et maintenant, bien, c'est ça, j'ai une, c'est comme si ça devenait une seule photo sur laquelle je peux faire les mêmes traitements, les mêmes post-traitements que sur les photos régulières. Donc, ici, je pourrais recadrer, ajouter des contrastes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai l'outil texte. Donc, je pourrais ajouter du texte. Et là, bien, je pourrais venir, excusez, j'ai perdu la boîte. Je pourrais venir écrire Geneviève, exemple. Donc, c'est mon élève Geneviève qui a fait cette production-ci. Et là, bien, je pourrais m'amuser à jouer avec la police, la taille, la couleur, etc. Et quand j'ai fait appliquer, voyez-vous, je pourrais comme ça ici nommer même tous les élèves, savoir quelle production correspond à quel élève. Alors, bien, voilà. Si vous voulez ensuite la diffuser, cette photo-là, bien, c'est que maintenant, quand je retourne à ma photothèque, elle est une photo comme telle. Donc, je pourrais même enregistrer cette photo-là. Donc, enregistrer ici. Voulez-vous enregistrer? Très bien enregistrer. Et là, bien, je peux aller récupérer dans mes fichiers la photo et la glisser, l'envoyer par courriel ou la glisser dans un padlet d'une façon beaucoup plus efficace parce que je n'aurais pas à aller chercher les 24 photos individuellement, mais bien, là, le bloc de tout le montage. Donc, c'est ce qui conclut les petites capsules sur Picasa. Amusez-vous! Merci.